Le Skyblock, on le sait tous, c'est un mode de jeu emblématique et indémodable de Minecraft. Alors quoi de mieux que de commencer une toute nouvelle aventure sur un nouveau Skyblock super innovant. Bonjour à tous, c'est Cardian, et bienvenue sur mon serveur Minecraft Season Sky V4 qui a ouvert ses portes tout dernièrement. Naturellement, si vous souhaitez me rejoindre, c'est possible dès maintenant grâce à l'ip cardian.seasonsky.fr en version 1.19.4. Et sinon, petit cadeau de la maison pour tous ceux déjà présents sur le serveur, ou bien même pour les nouveaux. Si jamais l'envie vous prend de faire des folies, je vous donne le code créateur Cardian qui vous offre 5% de réduction au moment du paiement sur absolument toute la boutique du serveur. L'ouverture s'est extrêmement bien passée, vous avez été pas loin d'un millier pour cette ouverture du futur, et vos retours sont positifs dans plus de 99% des cas. Bref, c'est que du bonheur, il y a vraiment une énorme hype autour de ce projet, et si tu n'y as pas encore posé les pieds, je te garantis que tu n'en seras pas déçu. Vous êtes bientôt 100 000 à suivre la chaîne, alors si tu n'en fais pas encore partie, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, et on y va tout de suite. Ok, bon je viens de me connecter sur le serveur, et la première chose que je vais devoir faire, ça va être tout simplement de créer mon île. Pour ça, rien de plus simple, je vais faire un petit slash IS Create avec le nom de mon île derrière, allez on va faire un petit slash IS Create Cardian. C'est un nom classique, je ne me prends pas la tête, et j'ai tout de suite le choix entre 4 îles. Évidemment, Season Sky, c'est basé sur les saisons, alors c'est logique qu'on ait le choix entre l'île printemps, l'île été, l'île automne et l'île hiver. Et pour avoir déjà vu un petit peu les différentes îles, je sais que l'automne est relativement stylé, alors je vais tout de suite y aller. Et la particularité du serveur, c'est qu'on commence tout de suite avec une cinématique. Je viens d'apparaître sur mon île, et voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Alors ça va être un petit peu compliqué, je pense, dès le début, de pouvoir commencer à se faire 2-3 petites ressources sur une île comme celle-ci. Puisque quand on regarde bien, il y a très peu de terre, il y a un arbre mais qui est complètement dénudé, il n'y a aucune feuille autour, donc pas vraiment de possibilité d'avoir des pousses d'arbre. C'est-à-dire que pour ça, il va falloir tout simplement que je farme pas mal de monnaie pour pouvoir aller en acheter, mais vous inquiétez pas, en soi comme c'est mon serveur, j'ai déjà quelques petites techniques. Sur cette île, on y retrouve un petit cristal, et ce cristal me permettra de pouvoir augmenter les niveaux de mon île. Et ici, on a une petite fée Azriel qui va nous donner des petites quêtes de départ assez sympathiques, alors je pense qu'on va tout de suite commencer par là. Juste pour tout ce qui est précision au niveau de ce cristal, je vous renvoie vers la vidéo de présentation du serveur. Ici se trouve un petit coffre dans lequel il y a un petit peu de stuff pour pouvoir débuter correctement. Ah et d'ailleurs, ok, j'ai rien dit, il y a des pousses d'arbre ici, donc je vais pas être obligé d'en acheter, mais dans tous les cas, la monnaie, ça se farme quand même. Et juste ici, déjà de préconstruit, un petit générateur. Et la première chose que je vais faire, ça va être tout simplement de parler à cette petite fée, Azriel. Il est temps de commencer ton aventure. Si Sun Sky est rempli de mystères, tu vas bientôt pouvoir les découvrir. Avant tout, il va te falloir quelques ressources. Commence par aller couper cet arbre et ramène-moi 4 bûches. Bon, très bien. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit truc qui spamme l'écran, c'est la commande slash rewards. Et ça, ça me permet littéralement de pouvoir commencer à récupérer des petites récompenses. Et là, par exemple, j'ai eu en tout 20 000 dollars. Bon, c'est bien, on commence tout de suite avec un petit peu de monnaie. Et ça, c'est pas négligeable. Et pour en revenir à Azriel, elle me demande du coup 4 bûches. Alors, c'est parti, je vais directement lui couper et on va lui donner. Et on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit ensuite. Bravo, tu as été très rapide. Continuons sur notre lancée. J'ai une autre mission pour toi maintenant. Sur ton île, tu trouveras un générateur à pierre. Vas-y et mine-moi 8 blocs de pierre. Très bien, c'est parfait. Effectivement, le générateur se trouve juste ici. D'ailleurs, ce générateur a une particularité, comme sur la plupart des skyblocks. C'est que vous avez pu le voir, il génère de la stone, des minerais, mais également de la cobble. Et c'est un générateur que je vais pouvoir améliorer grandement par la suite. À un certain niveau de générateur, on pourra commencer à récupérer de l'or. On pourra récupérer aussi du diamant. Pour le coup, vous allez voir que ça va être quelque chose de vachement rentable à l'avenir. Pfiou, tu as l'air épuisé par cette tâche, mais j'ai une solution pour toi. Sur Season Sky, tu vas pouvoir utiliser une machine unique, les Closers. Pour faire fonctionner cette machine, tu vas avoir besoin d'un familier. Tiens, prends mon compagnon Gobble. Va le placer dans la machine et regarde la magie opérée. Tu auras maintenant de la pierre automatiquement. Là, la fée Azriel m'a donné une des nouvelles machines du serveur, qui s'appelle les Closers, ainsi qu'un familier. Et les familiers ont littéralement une double particularité. C'est-à-dire que, pour le coup, quand on l'a sous forme d'item dans la main, on peut le placer dans cette machine, qui est un écloseur. Mais si je prends le familier sous forme d'item dans la main et que je fais clic droit dessus, hop là, il a disparu. Et on vient le retrouver ici dans le slash pets. Et bon, pour le coup, ce n'est pas le cas de celui-ci, mais tous les autres familiers donnent tout simplement énormément d'avantages toutes les heures. Et un peu à la manière des minions d'iPixel, ça permet de farmer des ressources automatiquement, sans que nous, on ait à se fatiguer à le faire. Bon, Azriel m'a demandé de placer ce pet dans les Closers, alors je vais rapidement refaire un slash pets et faire un clic droit dessus pour le reconvertir en item. Et c'est parti pour déposer Gobble dans les Closers. Et le voici qui flotte au-dessus de la machine, et il est prêt à nous farmer 32 Gobble par heure. Bon, ça ne fait pas beaucoup, mais les Closers sera facilement augmentable par la suite, ce qui permettra de considérablement décupler la production. Bien, maintenant que tu commences à avoir quelques ressources à ta disposition, il est temps de débuter. Dirige-toi vers le Crystal Deal et dépose cette ressource à l'intérieur. Je viens de récupérer du coup un item rajouté par le serveur, et celui-ci, comme l'a dit Azriel, nous permet tout simplement de pouvoir gagner en tout 5 points d'île. Waouh, ton île s'est bien améliorée. Pour pouvoir continuer à te développer comme ça, tu vas avoir besoin d'argent. Je dois avoir quelques récoltes qui traînent par ici, prends-les et vends-les au shop pour gagner tes premières pièces, et reviens ensuite me voir les poches pleines d'or. Bon, là, il y a de quoi se faire un petit peu de monnaie, la fée m'a donné en tout 32 blocs de paille, je vais tout de suite les transformer en blé, et faire tout simplement un petit slash shop. Je vais pouvoir vendre tout ce blé pour 1310 pièces, nickel. Bravo, maintenant que tu commences à avoir des pièces, il est temps pour toi de te diriger vers Eldoria. Ma soeur s'y trouve, elle aura davantage de missions pour toi, n'hésite pas à revenir me voir plus tard, j'aurai sûrement de nouvelles missions. Nickel, bon, super, là, c'était la petite quête tuto, rien de trop compliqué, d'ailleurs, cet écloseur me dérange un petit peu, je vais le retirer. Voilà, parfait, et je pense que je vais venir le poser ici avec le petit familier à l'intérieur, au moins, ça ne nous dérangera pas. Bon, me voilà au spawn, et le spawn a une petite particularité, c'est qu'il contient des zones à découvrir. Les zones qu'on découvre dans le spawn sont tout simplement accessibles une fois découvertes dans le slash warps, et en plus, ça nous permet de monter un certain nouveau métier qui a été rajouté sur le serveur, qui s'appelle le métier social. Ce qui nous permet de gagner de l'XP de Skyblock, qu'on peut voir en haut, mais également pas mal de monnaie, et vous allez voir que l'XP de Skyblock, ça va être vraiment super important, puisque ça va pouvoir nous permettre de gagner des avantages en jeu grâce à des rangs qu'on va devoir farmer. Par exemple ici, il y a une boutique de vêtements qui s'appelle Santa Claus, et si je rentre à l'intérieur, ça va me découvrir une nouvelle zone, super, zone découverte boutique de vêtements, et donc vous l'aurez compris, je vais devoir découvrir absolument toutes les zones du spawn pour déjà pouvoir monter dans ce métier, me faire de l'XP de Skyblock, mais aussi pas mal d'argent. Il y a en tout 20 zones à découvrir, ça ne devrait pas forcément être trop long, mais j'ai envie de vous dire qu'une fois que c'est fait, c'est fait, on n'a plus besoin de le faire par la suite. Nickel ! Bon, j'en ai découvert en tout 18 sur 20, je n'arrive pas à trouver les deux dernières, c'est pas grave, on le fera plus tard, mais si je fais rapidement un petit slash jobs, et que je vais ici dans social, puis dans progression, je suis déjà au niveau 5, et pour chaque récompense, je gagne un petit peu de monnaie, je gagne aussi de l'XP de Skyblock, et pour les récupérer, il va tout simplement falloir faire un petit slash jobs claim, et voilà. Ce qui me fait passer en tout 24 000 de monnaie, et au niveau 3 Skyblock, complété à 60%. On va pas se mentir, c'est pas trop mal. Ok, je suis de retour sur mon île, et maintenant que j'ai fermé un peu de monnaie, et un peu d'XP Skyblock avec les zones du spawn, je pense que je vais pouvoir commencer à m'en occuper un peu. Quand même, histoire de pouvoir aller un petit peu plus rapidement, je vais faire un petit slash kit légende. Ça, c'est un des avantages que me procure le grade partenaire que j'ai sur mon compte joueur, et ce kit légende me donne tout simplement accès à un petit stuff en diamant, avec quelques outils en diamant également. C'est une petite aide en plus, ça n'impacte en soi rien du tout sur le jeu, et ce kit légende, grâce à cette hache par exemple, ça va m'aider à éradiquer un petit peu plus rapidement tout cet arbre là. Pour être honnête, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore en Skyblock pour cette V4 de Season Sky. Une chose qui est sûre déjà, c'est que je vais farmer, je pense, à peu près de la même manière que j'ai farmé l'année dernière, mais cette fois-ci, vraiment, le but sur cette saison, ce serait d'aller au bout des projets, puisque à la saison 3, j'avais commencé à construire une énorme île, que je n'ai malheureusement jamais terminée par gros soucis de temps. Après aussi, on ne va pas se mentir que ce projet-là, il était vraiment conséquent de ouf, ce qui fait que partir sur des projets vraiment énormes comme ça, à partir de rien, c'est peut-être pas forcément la stratégie à adopter. Bref, quoi qu'il en soit, si jamais vous aussi, de votre côté, vous avez des idées de ce que je pourrais réaliser, l'espace commentaire, il est fait pour ça, qui sait peut-être que vos idées seront vraiment super intéressantes, et que ça vaudra vraiment le coup de les réaliser. Et voilà, normalement, cet arbre là est complètement coupé, yes, tout à fait. En vrai, je me dis que cette espèce de petite plateforme en terre sur laquelle était posée cet arbre, n'est pas forcément utile non plus, donc je vais pouvoir l'enlever en prenant soin, bien évidemment, de ne perdre aucun bloc, et ok, bon, j'ai dit ça trop rapidement, je crois que c'est tombé ça, mais c'est pas grave. Et tant qu'à faire, je vais aussi virer ces 2-3 petites îles, qui pour le coup ne me serviront absolument à rien. Et voilà ce que ça donne du coup, sans l'espèce de micro-île sur lequel il y avait cet arbre un peu bizarre de planter, et sans les 3-4 micro-îles qu'il y avait ici, j'ai pu récupérer en tout quand même pas mal de routettes dirt, et cette dirt là, il me semble pas qu'elle soit stérile, donc on pourra l'utiliser pour des cultures, voire même, je pense, pour planter des arbres dessus. En attendant, quand même, ce que je vais faire ici, c'est consolider un peu plus le passage, pour accéder plus facilement à mon générateur, honnêtement, je pense que ce sera quand même vraiment beaucoup mieux. Et ensuite, évidemment, pour avoir du bois, quand même, en conséquence, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est replanter un arbre. A juger, l'arbre sera planté ici, par contre, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un petit peu de place. Pour ça, je suis désolé Gobble dans ton écloseur, mais il va falloir que je te retire. Juste de ce que je vois, c'est que le stockage actuel est complètement plein, donc je vais pouvoir le récupérer. Hop là, on retire tout, et je viens littéralement de me faire 3 stacks de Gobble. Bon, c'est nickel. En vrai, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une production de 32 par heure, mais c'est parce que j'ai dû déconnecter entre temps, que ça a littéralement farmé autant. Bon, quand même, même si pour le coup, j'ai pas besoin de tryhard de mon générateur, grâce à l'écloseur qui était complètement rempli, je vais quand même l'agrandir. Ça me permettra quand même de pouvoir farmer des ressources en bien plus grande quantité. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais quand même remettre mon écloseur en route, et c'est parti pour agrandir ce générateur. J'ai une idée en tête, je pense que ça peut fonctionner. Et voilà pour le nouveau générateur. Avouez quand même que même si c'est moins esthétique, c'est beaucoup plus efficace. J'ai miné un petit peu, et j'ai déjà beaucoup plus de Gobble qu'à l'origine, ce qui est en soi vraiment une très très bonne chose. L'arbre a poussé, mais avant de revenir continuer et m'occuper de mon île, j'ai autre chose à faire. Comme sur Season Sky V3, il y a une commande qui s'appelle le slash paywarp, et grâce à cette commande, on peut aller visiter les paywarp que tous les autres joueurs ont ouverts. Et dans mon cas, ce que je voudrais bien pouvoir trouver, c'est une petite farm. Donc une farm qui me permettra de farmer quand même plutôt pas mal de monnaie. Ok, ceux-là d'ailleurs ont plein des closers. Ok, ça doit farmer à balles. Bon, visiblement, c'est pas à ce paywarp là que je trouverais ce qu'il me faut. Mais en clair, ça me permettrait par exemple de me faire plutôt pas mal d'XP de manière à pouvoir acheter des missions qui me permettront d'obtenir beaucoup plus d'argent. Et donc forcément de pouvoir acquérir tout ce que l'on souhaite via le shop. Bref, tout simplement, ce que je compte faire, c'est faire un petit slash mission et acheter des quêtes. Par exemple, ici, il y en a une disponible pour 10 niveaux. Alors c'est parti, je vais directement l'acheter tout de suite. Et j'ai une possibilité de me faire entre 5000 et 35 000 dollars, je crois. Ça y est, j'ai eu mon parchemin de quête. Et là, si je fais clic droit dessus, je dois miner en tout 66 charbons. Donc ça, ça va se faire vraiment ultra facilement grâce au générateur. Allez, là, je viens de refarmer 10 levels. Je vais racheter à nouveau une petite quête. Et cette fois-ci, celle-ci me demande de voyager 885 mètres. Et ça, ça va être encore une fois extrêmement facile à faire. Et la suivante me demande de miner 298 pierres. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est comme ça que je vais pouvoir me faire entre 5000 et 35 000 dollars avec des missions faciles. Et vous allez voir que ça va être vraiment, vraiment bénef. Et me revoilà, mais cette fois-ci avec en tout 530 000 dollars en poche. J'ai pris un petit peu plus d'une heure à faire en tout à peu près une petite vingtaine de quêtes. J'en ai quand même acheté pas mal pour 10 levels. Et bon, il y en a beaucoup aussi qui sont partis dans le 8 parce qu'elles sont littéralement irréalisables pour moi aujourd'hui. Mais globalement, voilà, en un petit peu plus d'une heure ce que j'ai pu faire. 530 000 dollars, franchement, c'est plutôt pas mal. 530 000 dollars, c'est en tout deux fois plus que ce qu'il me faut pour passer au rang voyageur. Puisqu'il ne nécessite que 250 000 pièces en tout. Dans tous les cas, j'ai le premier rang. Il est vraiment pas compliqué à obtenir. Et là, par contre, je suis en train de me dire un truc. C'est que vu que j'ai des quêtes qui me demandent littéralement de casser du bois. Par exemple, celle-ci qui m'en demande 58. Je me dis qu'avec un seul arbre, ça va vraiment être très très long de faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais agrandir cette île-là. J'ai pas mal de cobble ici, alors j'ai envie de vous dire pour le coup, autant en profiter. On va faire un petit slash furnace hall aussi quand même, histoire de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus esthétique que de la cobble. Je vais transformer ça en slabs et c'est parti pour faire un assez grand terrain pour pouvoir planter, allez, on va dire une bonne quinzaine d'arbres. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, esthétiquement, c'est pas forcément très propre, mais au moins, on a du bois à profusion maintenant. Une île un petit peu plus grande, j'ai fait aussi un petit champ avec ici un petit bac histoire de pouvoir pêcher. C'est pas encore le grand luxe, mais au moins maintenant, on a de quoi avancer et c'est plutôt cool. Bon, la monnaie a un petit peu baissé puisque j'ai fait 2-3 petits achats dans le slash AH. J'ai acheté notamment des aubres pour pouvoir faire pousser ce champ là et quelques arbres en plus, mais j'ai aussi également acheté 2-3 petits trucs nécessaires pour passer le prochain rang, notamment des morues puisque je vais en avoir besoin. Et écoutez, bah c'est parti, il me manque juste 32 de blé et les 10 niveaux de skyblock, alors j'espère juste que les niveaux de skyblock, je vais en avoir suffisamment. J'ai encore la commande slash jobs claim à faire et la dernière fois après avoir visité toutes les zones du spawn, ça m'a permis de monter au niveau auquel je suis actuellement. Ma foi, j'espère vraiment que ça va suffire, alors c'est parti, slash jobs claim. Et oui, c'est parfait, je suis passé au niveau 12. Et ça, on va pas se mentir, c'est juste nickel. Bon alors par contre, j'ai eu énormément de choses dans mon inventaire grâce à ça. J'ai eu en tout 3 pets différents, donc terry noir, qui permet de farmer du charbon et qui donne pas mal d'effets en plus. Alpha marron pour le cuir de vache et limbo marron pour les flèches. Très bien, j'ai aussi eu l'épée du chasseur qui a l'air d'être une assez bonne épée. Ouais, bon elle est moins bien que celle que j'ai actuellement, mais c'est pas grave. Une pioche fortune 2, ça c'est vraiment cool, et un casque de l'explorer. Et j'ai aussi eu deux autres familiers, et normalement ceux-là, quand je fais clic droit dessus, ça me donne des nouveaux familiers. Ok, boule bi orange avec un multiplicateur de x8,1. Oh là là, mais alors ça, c'est juste incroyable. Et à nouveau limbo marron avec un multiplicateur moins bon que celui que j'ai actuellement. Bref, je vais essayer de mettre à la place de Gobble dans les closers le petit boule bi orange. Étant donné qu'il a vraiment un très 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 gros multiplicateur, normalement on devrait être plutôt pas mal. Voilà, on retire le pet, nickel, et c'est parti pour mettre boule bi orange à l'intérieur. Et c'est parti pour fermer des carottes, du coup j'ai envie de vous dire. Allez, c'est nickel, les pets, allez je vais les jeter là-dedans pour le moment. De toute façon, je peux pas forcément trop faire grand chose à la place avec. Et sans plus tarder, c'est parti pour passer au rang supérieur. Let's go, normalement j'ai tout ce qu'il faut, yes. Ok, tout est nickel, ah non, 32 de blé, ok, j'ai dû les poser dans le coffre. Parfait, c'est bon, ils sont juste ici. Et c'est parti, clic gauche activé, je viens de dépenser 250 000$ pour passer au rang voyageur. Et c'est parfait. Bon, il me reste encore 326 000$, alors j'ai vraiment de quoi faire quand même. Et je pense que la prochaine amélioration, ce sera pour agrandir cette île. Bref les potes, je sais pas trop ce que vous pensez de mon départ sur Season Sky V4, mais moi j'en suis plutôt satisfait. C'est un départ qui est pas trop mauvais, on va pas se mentir. Franchement le gameplay est vraiment bien, et je sens qu'on va vraiment pas s'ennuyer sur cette V4. Bref, sur ce, trêve de bavardage les potes, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre plus gros pouce bleu. Et surtout en vous abonnant si ce n'est pas encore déjà fait. Vous êtes bientôt 100 000$, et ça fait ultra plaisir. Sinon je vous le rappelle, n'oubliez pas le code CARDIAN qui vous offre 5% de réduction sur toute la boutique du site. Au cas où ça vous ferait envie d'acheter quelque chose. Et sur ce, moi je vous dis à très vite. Salut tout le monde, c'était CARDIAN.